... ... ... ... ... ... ... On va vous parler de génétique tumorale et médecine de précision en cancer du sein. On en a parlé un peu de génétique dans le premier panel, mais on va peut-être maintenant plus approfondir. On entend beaucoup parler du lien entre certaines mutations génétiques et le niveau de risque de développer un jour un cancer du sein. Toutefois, le code génétique ne nous fournit pas uniquement de l'information lors de l'évaluation du risque en prévention de la maladie. On entend en effet de plus en plus parler de tests génétiques, de tests génomiques après un diagnostic du cancer du sein. Il peut peut-être être difficile de comprendre de quoi il s'agit, à qui il s'adresse et quelle est leur utilité. Alors, on est ici pour parler avec nos experts du rôle de l'analyse du génome et des gènes dans la prise en charge personnalisée du cancer du sein. Alors, comme pour le premier panel, il y aura aussi une période de questions pendant laquelle vous pouvez donc nous envoyer vos questions via Slido ou vous diriger au micro. Mais d'abord, je vais inviter nos experts à venir nous rejoindre sur scène. Il y aura d'abord Nathalie Bolduc, Marc Basic et Sylvie Desmarais. Venez me rejoindre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Assoyez-vous. J'aimerais ça commencer en vous demandant, faites-moi le don, là. C'était pas évident. Oui, c'était pas facile, là. Wow! OK. Alors, je vais commencer avec une question beaucoup plus facile. Peut-être vous présenter chacun votre tour, nous dire ce que vous faites exactement. Parfait. Donc, je suis Nathalie Bolduc, je suis conseillère en génétique. J'ai travaillé pendant plusieurs années au système public. Je suis présentement chargée de projet au groupe McPixerrois en recherche clinique de cancer du sein. Et je suis consultante à la Fondation du cancer du sein du Québec. Quand il y a des questions génétiques, c'est à moi que c'est adressé. Donc, je suis votre ressource génétique. Moi, je suis Marc Basic. Je suis chirurgien du cancer du sein à l'Hôpital Général Juif. Je m'occupe aussi beaucoup de recherches cliniques et de bases fondamentales dans son laboratoire. Et je suis très excité par certaines données de recherche dernièrement, surtout avec les biopsies liquides dont on va parler. Sylvie? Bonjour, je suis Sylvie Desmarais. Je suis patiente partenaire. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Est-ce que je débute avec… Bien oui, peut-être que ça se prendrait intéressant d'avoir ton témoignage, ton parcours à toi. Effectivement. Alors, je m'excuse si vous sentez que je perds un peu le fil. J'ai eu un traitement de chimio jeudi dernier, un nouveau traitement. Alors, c'est un petit peu encore gaga. Merci d'être là. Alors, quelques mots sur mon parcours de patiente. J'ai 61 ans et plusieurs poussières parce que le 62 s'en vient vite. Il y a maintenant trois ans et demi, je recevais un diagnostic de cancer du sein métastatique de nouveau. Alors, déjà avec métastase au foie, aux os et aux ganglions. Alors, j'avais gagné le gros lot, semble-t-il. Le tout un peu par hasard. Je n'avais pas vraiment de symptômes, si ce n'est que quelques problèmes digestifs. Ça a été tout un choc pour moi et un tournant très abrupt dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain, après plus de 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je suis travailleuse sociale de formation, mais les près de 20 dernières années, j'étais dans des postes de direction au sein du réseau. Après avoir absorbé le choc, après quelques mois, je me suis dit, ce n'est pas moi d'attendre la mort chez moi. Et j'ai choisi de m'impliquer. J'ai choisi de m'impliquer comme patiente partenaire au CHUM, en accompagnant d'autres femmes atteintes de cancer du sein, dans le projet Parole-Onco. D'ailleurs, Marie-Pascale Paumé, qui est à l'origine de ce projet, est ici aujourd'hui. Et je la remercie encore de m'avoir accueillie au sein de ce beau projet-là. Et je m'implique également dans des projets organisationnels au CHUM pour améliorer le parcours de soins, les trajectoires. Et dans le fond, tous les soins et services qui sont offerts aux patients en cancérologie. Je contribue également à des projets de la Fondation du cancer du sein. Et je siège au groupe canadien sur les essais cliniques. Bref, je dis toujours, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de mourir tout de suite. Mon premier traitement qui a duré un an et demi a été la chimio-intraveineuse Taxol, pour laquelle j'ai eu 60 traitements. Je n'ai pas eu trop d'effets secondaires. Trois semaines sur quatre, je disais que je m'en allais au spa du CHUM chercher mon petit cocktail, avec la belle vue du 15e étage. Après avoir débuté mes traitements, j'ai demandé à mon oncologue de passer les tests génétiques. Parce qu'il n'y avait pas de signe évident dans ma famille, mais j'avais lu, parce que je lis beaucoup, j'avais lu que la découverte de gènes, notamment BRCA, dont on a entendu parler ce matin, pouvait amener des changements dans le choix des traitements pour moi. Alors, mon oncologue a acquiescé à ma demande. Et finalement, les résultats ont démontré que je n'étais pas porteuse de gènes héréditaires de ce type-là. Et à la suite d'une progression, après un an et demi sur le taxol, on a tenté la combinaison d'inhibiteurs CDK4-6 et de l'hormonothérapie, qui malheureusement n'a pas fonctionné pour moi. Une autre progression est arrivée. Et ce matin, le docteur Charpentier et le docteur Assela parlaient justement des inhibiteurs. Mais pour moi, ce n'est pas un traitement qui fonctionne. Puis à ce moment-là, j'avais lu, encore une fois, sur les possibles analyses moléculaires des tumeurs. Et j'ai signifié mon grand intérêt à mon oncologue. Il faut dire que quand j'arrive à mes rendez-vous, je suis bien préparée et ma liste de questions est longue. Il a fallu s'apprivoiser au fur et à mesure de nos fréquentations. Et maintenant, il en rit et il me dit toujours, « Bon, Mme Desmarais, c'est quoi votre liste de questions aujourd'hui? » Alors, comme je devais changer de traitement à cause de la progression, il m'a proposé un protocole de recherche pour lequel je me qualifiais. Et pour lequel j'avais accès à une analyse moléculaire de ma tumeur. Alors, j'étais partante à 100 % pour ça. Malheureusement, le protocole de recherche n'a pas fonctionné pour moi. Mais l'analyse moléculaire a permis d'identifier certaines mutations dont on parlera un peu plus tard. Et certaines d'entre elles pouvaient expliquer ma résistance au CDK4-6 et à l'hormonothérapie. Alors, même si je ne suis pas une experte, je dois vous dire que j'ai lu ce rapport-là avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et le prochain rendez-vous avec l'oncologue, ma liste de questions était juste encore plus grande. J'ai également été chercher une seconde opinion pour la suite de mes traitements à ce moment-là. Puis, on parlait ce matin de l'importance du lien avec notre oncologue et tout ça. Et pour moi, ce n'était pas un bris de confiance, mais j'avais besoin d'aller valider ailleurs. Et mon oncologue a été très ouvert à ça. Alors, j'ai pu aller chercher dans un autre milieu hospitalier une deuxième consultation, une deuxième opinion qui m'a apaisée, qui m'a rassurée et qui m'a donné aussi la confiance pour continuer dans les traitements. Alors, à ce moment-là, je suis retournée en chimio-intraveineuse appelée FEC pour six mois. Celle-là, disons qu'elle était un petit peu plus difficile. Le cocktail y passait moins bien. Après une autre progression, puis du fait que le traitement FEC, on peut avoir un certain nombre de traitements parce que la toxicité est forte, je suis passée à la chimio-orale Xéloda, qui a été assez facile pour moi. Je trouvais ça, je pouvais maintenir mes activités et tout ça. Malheureusement, à la mi-avril dernier, mes scans ont montré qu'il y avait toujours une stabilité des métastases aux os et aux ganglions, mais une progression des métastases aux foies. Alors, me revoilà dans les montagnes russes du cancer et que certaines d'entre vous connaissez très, très bien. Mais j'ai eu la chance de débuter jeudi dernier le nouveau traitement Enertu. C'est un traitement dont j'avais entendu parler à l'été dernier, qui avait été présenté au Congrès américain San Antonio et pour lequel c'est très prometteur. Et j'espère de tout cœur y répondre favorablement, et c'est ça le plus longtemps possible. On a parlé des essais cliniques ce matin, puis je ne peux que renchérir le message de Catherine ce matin et des panélistes, l'importance des essais cliniques. L'importance, pour moi, cancer, stade 4, métastatique, c'est la recherche qui va permettre qu'on vive encore un peu plus longtemps. Et c'est important de faire connaître ces essais cliniques-là. Parlez-en à vos oncologues. On avance, on avance vite, on l'a dit ce matin. Pour moi, des fois, ça ne va pas encore assez vite. Peut-être que je ne connaîtrai pas toutes les avancées, mais je veux m'impliquer, en tout cas, pour voir ce que je peux faire pour moi et ce que ça peut donner également pour les autres femmes. Merci. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, Sylvie, vous avez passé différents tests, à la fois génétiques et génomiques. On pourrait d'abord commencer avec ça, Mme Bolduc. Peut-être nous expliquer vraiment la différence entre les deux. Oui. Donc, vous en avez entendu parler ce matin. Donc, la génétique, c'est vraiment votre bagage qui est là depuis votre conception jusqu'à votre mort. Donc, on peut faire des tests génétiques à n'importe quel moment dans votre vie. Quand on parle des gènes BRCA, vous en avez entendu parler ce matin, on peut le faire au moment d'un diagnostic parce que vous avez des antécédents familiaux. Ça peut être important parce que ça peut changer certains traitements et ça peut changer des décisions chirurgicales aussi. Et ça peut changer aussi votre suivi parce que ces gènes-là, malheureusement, sont associés au cancer du sein, mais ils peuvent être associés avec d'autres types de cancers. Donc, des fois, il y a des suivis de plus à faire. On peut faire les tests génétiques, comme je disais, en prévention aussi, quand on a des antécédents familiaux. Les tests génomiques, là, on parle vraiment sur la tumeur. Donc, là, on parle vraiment du cancer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'accumulation d'erreurs génétiques? Ce matin, on vous a parlé de mutations qui s'accumulent. Mais dans le fond, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est là dans la tumeur et est-ce que de plus en plus, on commence à avoir des traitements selon ces changements-là dans la tumeur. Et comme on a dit, la tumeur peut changer à travers le temps, à travers les progressions. Donc, c'est vraiment une science qui est en expansion présentement. Je pense que, Sylvie, comme tout à l'heure avec Catherine, vous allez vraiment prendre le relais pour la co-animation avec moi. Oui. Alors, Docteur Bézik, dans mon cas, on vient de le dire, les tests génétiques n'avaient pas permis d'identifier des mutations spécifiques. Mais pouvez-vous nous expliquer qui peut faire ce type de test-là après un diagnostic de cancer du sein et dans quel but on fait ça? Le test génétique. Oui. Le test génétique. Merci. Le test génétique, c'est, pour l'instant, on le fait chez les femmes qui ont une histoire familiale ou bien qui sont très jeunes ou bien qui ont certains types de cancers qui sont plus aptes à se développer dans les contextes génétiques. Par exemple, les cancers du sein très plus négatifs. Donc, c'est une question de ressources, finalement. On pourrait et peut-être on même, certains pensent qu'on devrait faire le test génétique chez chaque femme avec le cancer du sein. Mais c'est une question de ressources. On essaie de limiter aux femmes qui ont le plus de probabilité d'avoir une mutation génétique. Donc, on disait toujours, si c'est la probabilité en bas de 10 %, on ne devrait peut-être pas le faire. Je pense que ce seuil-là diminue. Nathalie, peut-être qu'on en parle un peu plus. Oui, environ, si on prend 100 femmes avec des cancers du sein, c'est environ 5 à 10 % d'entre elles où on va trouver une mutation génétique. Donc, c'est une minorité des cancers du sein. Donc, effectivement, c'est important de le rappeler. Mais il y a de plus en plus de programmes qui essaient d'élargir ceci. Sans ça, pour avoir des données aussi, il y a des nouveaux gènes maintenant qu'on regarde plus attentivement. Peut-être moins de risques que le BRCA1 et le BRCA2, mais en ayant plus de données, plus de collecte de sang, on peut comprendre un peu mieux. Donc, pour l'instant, c'est restreint un peu, mais ça s'élargit de plus en plus. OK. Quand je suis tombée dans le domaine de la cancérologie, j'étais étonnée du nombre de jeunes femmes qui avaient un cancer du sein. Est-ce que, pour ces jeunes femmes-là, on fait d'emblée un test génétique? Je parle d'en bas de 40 ans, disons. Généralement, oui. Les lignes directrices actuelles, c'est d'offrir un test génétique pour toute femme qui a un cancer du sein en bas de 50 ans. Ces lignes directrices-là sont revues à chaque année. Donc, il y a quelques années, c'était 35 ans, 40 ans, ça change. La ligne bouge avec le temps, avec les évidences, c'est ça. Et comme le docteur Bessic disait, éventuellement, probablement qu'on va aller vers tester tous les cancers du sein, mais présentement, c'est en bas de 50 ans ou les types plus rares, comme les triples négatifs, par exemple. Madame Bolduc, existe-t-il d'autres tests qui peuvent guider le choix des traitements? Il y en a plusieurs. Donc, au niveau de la génomique, on en a parlé, mais pour celles qui passent à travers le cancer du sein, vous avez peut-être entendu parler d'oncotype ou oncotype DX. Donc, c'est un test génomique. Donc là, c'est quelque chose sur la tumeur où on regarde différents marqueurs génétiques, plus d'autres informations par rapport à vous et ça permet d'établir un chiffre, un score. Et on a des évidences maintenant qu'en haut d'un certain chiffre ou en bas d'un certain chiffre, l'hormonothérapie va être efficace, donc peut-être pas besoin de passer par la chimiothérapie ou l'inverse. Il faut absolument aller vers la chimiothérapie. Ça peut aider à prédire aussi le risque de récurrence par la suite. Il y a plusieurs types de tests comme ça. Oncotype est celui qui est le plus utilisé et qui est actuellement payé par la plupart des systèmes de santé public. Il y en a d'autres, MamaPrint, Endopredic, Prosigna. Chacun a leur particularité. Ils ne sont pas tous remboursés, par contre. Mais de plus en plus, c'est vers où on va à vraiment analyser la tumeur et pour déterminer le traitement, mais aussi pour déterminer l'agressivité et le risque de récidive. OK. Parfait. Si je continue avec vous, Mme Bolduc, pouvez-vous dire qui a accès à ces tests? Parce qu'il existe de nombreux tests du genre, vous venez de le dire, mais est-ce que toutes les femmes ont accès à ce type de tests-là? Bien, de théorie, oui. Chaque test a ses particularités. Comme par exemple, il faut avoir tel type de cancer, quelquefois ça prend HR2 positif ou non, pré-ménopausé ou post-ménopausé. Donc, il y a les critères cliniques, et ces critères-là, cliniques, sont liés à l'efficacité du test. Donc, le test a été prouvé, les données, dans ces contextes-là. Donc, votre oncologue est au courant de ces tests-là. Ceux qui ne sont pas nécessairement remboursés par l'assurance maladie, des fois, il y a d'autres façons d'y accéder, mais votre oncologue connaît les particularités de chacun de ces tests-là. Donc, encore une fois, je pense que c'est d'avoir un bon dialogue avec votre médecin. Parfait. Docteur Bézik, dans le cadre de l'essai clinique auquel j'ai participé, j'ai eu accès, comme je disais, à une analyse moléculaire. Est-ce que c'est bien l'appellation qu'on donne aussi à un profilage génomique complet? Est-ce que… Pouvez-vous nous éclairer, là, parce qu'il y a plusieurs nouveaux termes, puis on s'y perd un peu, et nous expliquer en quoi cela consiste, et quel est l'intérêt d'avoir un tel test? Donc, il y a deux choses. On peut faire le test sur le sang ou sur la tumeur, maintenant. Le sang, ce n'était pas une chose qu'on faisait tellement avant. Maintenant, on commence à le faire de plus en plus. Évidemment, c'est peut-être plus intéressant, c'est plus accessible. La tumeur, on peut faire maintenant des tests sur la tumeur qui a été biopsiée, même si c'est il y a quelques années. OK. Et donc, c'est des tumeurs qui sont conservés, qu'on a entendus ce matin par le Dr Gaboury, dans les départements de pathologie. On ne les jette pas, et une raison qu'on ne devrait pas les jeter, c'est parce qu'on peut retourner, parfois dix ans en arrière, pour chercher la tumeur et faire des examens là-dessus. C'est sûr que la tumeur aurait pu changer, mais il y a une bonne partie de la tumeur qui ne change pas quand même. Alors, on peut faire des tests sur la tumeur, des tests génomiques, et ça peut être appelé aussi un profilage moléculaire. Maintenant, il y a différentes... Ça évolue beaucoup. On peut regarder tous les gènes. Ça, c'est un peu plus dispendieux et plus compliqué. Et aussi, pour l'analyse, ça devient très compliqué. Ou on peut faire des tests plus ciblés, ciblés sur les gènes qui sont impliqués dans les cancers, ou bien spécifiquement dans le cancer du sein. Il y a ce qu'on appelle des panneaux, des panneaux entre une dizaine, une quinzaine, une trentaine, jusqu'à 300, 400 gènes qui va être testés assez rapidement et avec une grande efficacité sur le morceau de la tumeur qui a été soit biopsie ou bien enlevé à la chirurgie. Ça, c'est ce qu'on appelle le profilage moléculaire qui est plus ciblé, ciblé sur les gènes qu'on sait qui ont peut-être un rapport avec le cancer, qui peuvent peut-être indiquer des thérapies ciblées qui pourraient être indiquées dans ces cas-là. OK. Mais actuellement, ce n'est pas accessible à tout. Pour qui ont fait ces analyses-là? Pourquoi? C'est quoi les limites? En effet, comme vous l'avez dit vous-même, c'est souvent dans les cas d'essais cliniques. Et une autre raison pour aller dans les essais cliniques, c'est d'avoir cet accès comme vous l'avez eu au profilage moléculaire de la tumeur. Ce n'est pas une chose qui est encore accessible. Les coûts commencent à descendre, mais quand même, on parle de quelques milliers de dollars. Les assurances, je pense, dans certains cas, peuvent les couvrir, mais ce n'est encore pas vraiment accessible pour la tumeur comme telle. Cependant, il y a plusieurs alternatives. Dernièrement, par exemple, il y a une compagnie qui a reçu des subventions du gouvernement du Canada pour faire des tests dans le cancer du sein. C'est maintenant terminé. Je pense qu'il y avait 2000 cas qui ont été faits partout dans le Canada. Ce n'est pas beaucoup, finalement. Le gouvernement avait compris que c'était une bonne chose, mais c'était comme un essai pilote. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y a des compagnies qui le font. Il faut demander à votre oncologue, sûrement ils sont au courant, et d'avoir ceux qui jugent ou elles jugent sont adéquats pour, appropriés pour le type de cancer que vous avez. OK. Peut-être que j'ajouterais que, même si la technologie est là, les connaissances ne sont pas toujours rendues là non plus. Donc, on peut faire un test sur 300 gènes, et ça se peut que pour vous, pour votre cancer, au moment où on a pris le tissu de la biopsie, il y a peu ou pas d'informations qui sortent de ces tests-là. Le Dr Bessic mentionnait que c'est disponible au privé un test, un profilage complet, comme vous avez eu dans l'essai clinique. C'est 5 000 $ américain. Donc, on parle 7 000 $ à 8 000 $ canadiens. Ce n'est pas accessible, mais en plus, ça se peut que ça ne donne aucune information pertinente. Ça peut aider, mais on ne connaît pas tout encore. C'est vraiment des connaissances en évolution. Donc, c'est là, encore une fois, comme le Dr Bessic disait, d'en parler avec votre oncologue, qui connaît bien où vous en êtes dans la maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous apporter plus? Parce que souvent, ces tests-là, ils regardent les mutations. Donc, on peut regarder, on peut tester l'ADN, et ça, c'est les mutations, c'est le code génomique de la tumeur, c'est ça qui évolue. On peut aussi regarder l'ARN ou les protéines, c'est l'expression de ces mutations, si vous voulez, l'expression de la tumeur. Et ça, c'est des tests comme l'oncotype que Nathalie a déjà mentionnés, qui sont un peu plus faciles à faire sur la tumeur. Le problème avec le cancer du sein, c'est qu'il n'y a pas souvent beaucoup de mutations dans les gènes qui sont là. On a parlé du BRCA1, BRCA2, qui est environ 5 à 10 %. Le gène le plus fréquemment muté dans les cancers du sein, c'est le P53. Et pour l'instant, le P53 ne nous aide pas tellement à choisir une thérapie. On pensait au début que ça pouvait nous aider à choisir un type de chimio, mais les essais n'ont pas fonctionné. Donc, le problème, c'est comme une question de tantôt, c'est l'accès à des médicaments qui peut-être peuvent cibler certaines mutations. Mais aussi, dans le cancer du sein, il y a certains gènes qui sont mutés. Le PI3KCA, c'est un de ces gènes où on a un médicament ciblé qui marche dans le cancer du sein. le ESR1, qui est le récepteur d'estrogènes aussi, un autre. Mais il n'y en a pas beaucoup, finalement, qui sont vraiment utiles pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans le futur. Il faut avoir plus de données, mais ce n'est pas extrêmement utile pour connaître les mutations en grande profondeur pour l'instant. Ce que je comprends, c'est qu'on peut avoir identifié ces mutations-là, mais on n'a pas nécessairement le traitement encore qui va vraiment s'adapter à ça. Je prends dans mon cas, l'analyse moléculaire a révélé que j'avais la mutation ESR1, PTEN, FG, quelque chose. J'en ai appris, des affaires. Mais est-ce qu'on va y arriver à trouver des traitements plus ciblés pour éviter, dans le fond, de recourir à d'autres traitements qui ne me conviendraient pas? Ça s'en vient. C'est comme la recherche va dans cette direction. Mais parfois, le problème, c'est que ces mutations sont plutôt rares relativement. Donc, il faut avoir un nombre de patients assez grand. et ensuite, connaître si les traitements marchent. Parce qu'on peut avoir une thérapie ciblée contre une mutation. Par exemple, on avait des thérapies ciblées dans le cancer du côlon, par exemple, qui fonctionnaient très bien, ou bien dans le cancer du poumon contre une certaine mutation. Quand on est allé dans un autre cancer, ça ne marchait pas. Donc, ça peut dépendre aussi. Ce n'est pas juste la mutation. C'est sûr que la mutation est importante, mais le contexte dans le cancer du sein, est-ce que ça fonctionne aussi? On ne sait pas. Mais vous avez mentionné ESR1. Ça, c'est une mutation dans le gène du récepteur de l'estrogène. Et on vient juste d'apprendre qu'un médicament ciblé qui semble dégrader le récepteur de l'estrogène, qui semble fonctionner dans ce type, exactement les cancers du sein qui ont cette mutation génomique. Vous parlez de l'élacestra? Oui, l'orcerdure, exactement. OK. Ça, c'est tout, tout, tout nouveau. Donc, au fur et à mesure, on va faire ces tests de plus, dans les essais cliniques, c'est très important qu'on fasse le profilage, qu'on puisse matcher la mutation avec les traitements. Et ça, c'est une chose qui est relativement nouvelle. Les essais cliniques qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans, on ne prenait pas de biopsie, pas de prise de sang, on voyait si le traitement fonctionnait ou pas. Et ça, c'était grand. Mais dans la plupart du cas, ça ne fonctionnait pas ou bien ça fonctionne dans une minorité. Et on ne sait pas chez qui. La chino-thérapie, exemple parfait, ça fonctionne. Mais la vérité, c'est que ça fonctionne seulement dans 10 % des cas. Mais qui sont ces 10 %, on ne sait pas. C'est ça. Je dirais que ça va main dans la main, en fait. C'est que de plus en plus, effectivement, les essais cliniques vont amener plus de profilage génomique, de biopsie liquide, donc une autre façon de regarder à ce qui se passe dans la tumeur, de la biopsie de la tumeur physique aussi. en combinant tout ça avec des essais pour des molécules, pour des médicaments. Donc, on avance dans les deux côtés. On apprend à connaître de plus en plus les types de cancers du sein et ça nous permet d'ouvrir des portes vers quel type de traitement pourrait s'appliquer et l'inverse. OK. Docteur Bézik, justement, la biopsie liquide, pouvez-vous nous dire un peu plus comment ça fonctionne? Bien, pour des raisons qu'on comprend plus ou moins, finalement. toutes les cellules lâchent un peu leur code génomique dans le sang. Très, très peu. Quand il y a un turnover, comme on dit, quand il meurt, il relâche un peu. Les cellules tumorales font la même chose. Puisque souvent, les cellules tumorales poussent un peu plus vite, donc, ils relâchent un peu plus d'ADN dans le sang. et ça, ce qui est intéressant, c'est que l'ADN du cancer est vraiment spécifique. L'ADN, c'est comme si on avait, c'est comme une cellule qui évoluait beaucoup plus rapidement. On pense à l'évolution. L'évolution, c'est des mutations, éventuellement, on commence d'une bactérie, on arrive à l'être humain. Beaucoup, beaucoup d'évolutions, de mutations. Le cancer, il fait la même chose, mais beaucoup plus rapidement. il n'y a pas des milliards d'années. Il le fait en quelques années. Il pousse vite, il fait des mutations. Il a une capacité de se muter, de s'adapter très, très, très rapide. Donc, pour cette raison, si on fait l'analyse génomique, l'ADN, le code génomique du cancer, il est différent. Chaque cancer a son code génomique à lui, à cette humeur-là. Donc, parce que c'est très différent, si on connaît ces changements, mais après qu'il y a de l'ADN qui se jette dans le sang tout le temps de toutes les cellules du sang, ces mutations-là sont spécifiques seulement pour ces cellules canceristes. On n'a pas besoin de beaucoup. La technologie est tellement bonne qu'on peut trouver une molécule d'ADN sur 10 000 normales dans le sang maintenant. Alors, on peut, on peut, dans la plupart des cancers du sang maintenant, si on regarde le sang, on peut trouver des traces de ce cancer s'il y a des cellules quelque part dans le sang. Donc, la biopsie liquide, c'est faire une prise de sang et chercher les traces d'ADN tumorale dans le sang. Donc, c'est comme trouver, c'est comme trouver une aiguille dans une... Botte de foin. Botte de foin. On est capable maintenant de le trouver parce qu'on a la technologie pour le trouver. OK. Peut-être que j'ajouterais, c'est utilisé beaucoup plus en cancer du poumon. En cancer du sein, on y arrive, il y a encore des questions pour lesquelles on est prêts à répondre. Mais, si je prends l'exemple en poumon, c'est que présentement, on peut l'utiliser dans certains cas pour voir l'agressivité, pour voir la récidive et changer la thérapie sans avoir à faire une biopsie physique qui, des fois, n'est pas accessible ou c'est plus dangereux d'aller biopsier physiquement. donc, on peut ajouter de cette façon-là. Donc, l'idée de la biopsie liquide, c'est d'avoir une façon facile, parce que c'est une prise de sang, de pouvoir comprendre la tumeur, cibler les traitements, voir si ça revient, voir l'agressivité. Donc, ça va être un outil fantastique, mais qui est encore au début. Et particulièrement, cancer du sein, il y a beaucoup de recherches qui se font, mais on avance vers ça. Donc, ça va être un bel outil. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est un outil de suivi qui va aider à détecter plus rapidement la récidive ou la phase métastatique? C'est fait pour un autre cancer, ce serait l'idée aussi. C'est certain que, malgré la technologie qui est fantastique, on peut déterminer des petits morceaux d'ADN de tumeur parmi tout le sang. Il y a une limite physiologique ou biologique. Docteur Bessic et moi, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'une toute petite tumeur va donner un tout petit peu d'ADN en circulation. Donc, ça peut être plus difficile à détecter. Donc, il pourrait y avoir un récidive qu'on ne trouve pas encore parce que c'est trop petit. Je ne pense pas que la biopsie liquide va remplacer les autres biopsies ou les résonances ou l'hépatocan, mais l'idée, c'est que ça va être un outil de plus pour complémenter puis aller plus rapidement. Les moyens agressifs. Oui. On va passer bientôt à la période de questions. Donc, si vous voulez vous diriger peut-être au micro, sinon on en a eu par slide. Est-ce que, Sylvie, vous aviez une autre question à nous poser? On va directement à celle-là. On peut aller à celle-là. Alors, si j'ai bien compris, seulement 10 % des cancers du sein sont génétiques. J'ai testé négative pour BRCA, mais j'ai trois filles. Est-ce que je dois m'inquiéter pour elles? C'est une très bonne question. La réponse va être à deux volets. Si vous avez testé négative pour BRCA, vos filles ne sont pas à risque d'avoir le BRCA parce que vous, vos deux copies en forme de deux copies de chaque gène, donc vos deux copies fonctionnent. la deuxième partie, c'est si vous avez des antécédents familiaux où c'est important de vérifier avec votre médecin quel test a été fait. On peut tester quelques gènes, BRCA, si c'était dans le cadre pour avoir accès à un traitement particulier. Ça se peut que ce soit seulement ces deux-là qui a été testés. Si vous avez des antécédents familiaux, il y a une dizaine d'autres gènes qui peuvent être associés au cancer du sein de façon héréditaire. Il n'y a pas B2, Tchèque 2, CDHA, il y en a plein, ils ont tous des noms comme ça. Donc, l'idée, c'est que s'il y a des antécédents, c'est de voir sur quoi vous avez été testés. Si vous avez été testés pour 20 gènes et qu'ils sont tous négatifs, vous pouvez être rassurés. Ce n'est jamais un risque de zéro, mais effectivement, tous ces gènes-là, s'ils étaient normaux, vous allez transmettre la copie normale à vos filles aussi. On a une question au micro. Allez-y, madame. À propos de la biopsie liquide ou enfin les marqueurs sanguins, est-ce que c'est disponible actuellement pour surveiller les récidives? Parce que moi, mon médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de marqueurs sanguins disponibles. C'est disponible commercialement, en privé, mais le problème est que ça n'a pas été encore prouvé comme étant utile. Qu'est-ce que je veux dire par utile? Ce n'est pas assez de savoir qu'il y a peut-être quelque part qui se cache des cellules de cancer dans votre corps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, avec cette connaissance? Si on ne peut pas faire quelque chose avec ça, c'est peut-être moins utile. Un de deux, peut-être, votre système immunitaire va se débarrasser de ces cellules-là tout seul. Donc, il y a encore, on est capable de... Les tests sont rendus... Les essais cliniques sont en cours, disons, pour dire, et je pense que dans quelques années, pas longtemps, peut-être, on va être capable de prédire qu'il y a... de monitoriser pour la récidive avec la biopsie liquide. Les tests, pour l'instant, semblent dire qu'on peut la trouver, la récidive, un an avant le CT scan, plus ou moins. Donc, c'est fort. Ça s'en vient. C'est pas en recherche, présentement en sain. C'est en recherche parce qu'il y a plusieurs types de tests de comment le faire. Donc, s'il y a une recherche qui peut se faire, si vous voulez entrer dans un protocole de recherche, ça serait bien. Certains tests sont disponibles maintenant commercialement au Canada depuis un mois ou deux. Mais encore une fois, c'est... Les cliniciens, les oncologues ne sont pas encore sur quoi faire avec ces informations parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce que ça change quelque chose. qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Avec ça. Donc, rester patient et s'informer. Absolument. Absolument. On a aussi notre question considérant l'adaptabilité, l'évolution des cancers, l'évolution des thérapies contribuent-elles aussi à les rendre plus résistants génétiquement? Bravo. Superbe question. Oui, vous avez compris exactement. En effet, les mutations ESR1 dans les récepteurs des hormones viennent à cause en grande partie des thérapies. C'est une thérapie qui sélectionne, qui tue les cellules qui n'ont pas cette mutation, mais les cellules qui ont cette mutation surgissent et commencent à dominer ces évolutions et c'est favorisé effectivement, comme la question dit, à cause des thérapies. Donc, oui, les thérapies, évidemment, c'est bon, mais le cancer est très... il évolue. Il est très intelligent. En fait, il peut s'adapter souvent à ces thérapies et un nouveau clone va surgir qui ne sera plus... qui ne répondra plus à la thérapie originale. C'est ça, son problème. C'est qu'il faut le tuer autant que possible. Tout, si on ne tue pas tout, il y a quelques cellules qui peuvent dormir un certain moment qui vont surgir. Qui vont venir après. Parfait. Ensuite, est-ce que la relation mammaire peut être un moyen d'éviter le cancer du sein pour une personne à risque? Dans le cas d'une personne chez laquelle on a identifié une mutation génétique qui la prédispose au cancer du sein, dépendamment du gène, certains gènes ont vraiment des très hauts risques de cancer du sein. Donc, la mastectomie, donc l'ablation des seins, fait partie des options de réduction de risque. Effectivement, c'est couvert par le système de santé, c'est reconnu. Il y a des gènes pour lesquelles le risque de cancer du sein est élevé, mais peut-être pas assez pour aller d'emblée vers cette option-là. De plus en plus, dans les recommandations internationales, c'est selon les antécédents familiaux ou la situation de la personne, ça peut être discuté. Donc, il y a une ouverture vers ça aussi. Si vous avez des questions de plus là-dessus, je vous invite sur le site de la Fondation de cancer du sein. On a développé une série de capsules éducatives au niveau de la génétique et il y a plusieurs, une série de témoignages aussi de gens qui ont des facteurs héréditaires, qui ont choisi soit les suivis, soit les réductions de risque par chirurgie. Ça peut être intéressant pour vous de voir des gens qui ont passé par là. Justement, ça va dans le sens de la question à qui s'adresser en cas de question sur l'onco-génétique, donc sur le site de la Fondation dans les informations. Est-ce qu'il y a d'autres gens ou d'autres ressources que vous pouvez nous partager? Il y a toujours les départements génétiques qui sont beaucoup en milieu universitaire, donc il y a des conseillers en génétique comme moi à l'hôpital. C'est certain qu'on est une ressource rare. On est environ 70 au Québec, on est environ 500 au Canada, donc il y a des listes d'attente, mais c'est selon les critères d'urgence. Mais oui, à cet endroit-là, puis je vous dirais que de plus en plus, parce que la génétique fait tellement partie de ce qui se passe en cancer, vos oncologues sont de plus en plus au courant aussi, mais si vous voulez, vraiment, c'est les conseillers en génétique, les départements génétiques. Parfait. Peut-être, Sylvie, en terminant, vous nous avez parlé tout à l'heure rapidement de l'élacétrane. Est-ce qu'on veut en parler un peu plus de ce médicament-là? Docteur Bézik? Il vient d'être approuvé par le FD américain, pas encore au Canada. OK. C'est une pilule qu'on prend, ça dégrade le récepteur d'estrogène et ça semble fonctionner plus chez les patientes qui sont porteuses de mutations du récepteur lui-même, du SR1. Donc, les données sont intéressantes et on espère que bientôt ça va être disponible au Canada. Je ne sais pas quand. Parfait. Je vois qu'il y a peut-être une dernière question slideau. « Quelle est mon obligation sur la déclaration de ma mutation génétique aux assurances? Pourrais-je être refusée d'assurance sur ce... » Je pense que c'est critère. Ah oui, sur ce critère. Parfait. Merci. Très bonne question. En 2017, le Canada a passé une loi contre la discrimination génétique qui avait été contestée par le Québec et l'Alberta, mais la Cour suprême a rendu son jugement en 2020, si je me souviens bien. Donc, la loi, elle est en place. Donc, c'est la loi sur la non-discrimination génétique. Ce que la loi dit, très brièvement, c'est qu'aucune personne, incluant les assureurs, peuvent vous demander de faire un test génétique, de demander à voir votre résultat de test génétique ou d'utiliser l'information de votre test génétique pour déterminer votre éligibilité à une assurance. Donc, le résultat du test génétique, il est protégé. Cela dit, la loi a des bémols. Les assureurs vont prendre vos antécédents familiaux. Si vous venez d'une famille où il y a beaucoup de cancers du sein, de l'ovare et tout ça, bien, c'est certain que votre prime va être ajustée en fonction de ça. Les assureurs vont demander accès à vos dossiers médicaux, généralement. Les archives sont bien informées de ne pas envoyer aucune information sur le test génétique, mais c'est certain que si vous avez opté pour des options de suivi, que vous faites des mammographies et des IRM à chaque six mois, bien, ça, c'est dans votre dossier. Donc, il y a une espèce de flou présentement, mais le test génétique ne peut pas être utilisé, c'est protégé. Si vous voulez de l'information là-dessus, je vous invite d'aller sur le site de l'Association canadienne des conseillers en génétique. On a fait une page recto verso qui explique très bien ce que la loi fait et la loi ne fait pas. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à la Fondation, je vous enverrai le lien vers cette ressource-là. connaître nos droits aussi par rapport à ça, c'est important. En cours, c'est protégé. Parfait. On va s'arrêter là-dessus. Sylvie, peut-être le mot de la fin. Oui, je vais revenir sur quelque chose de très important. On en a parlé ce matin, mais je pense qu'il faut le redire, c'est comment être de bons partenaires de nos soins. Pour moi, ça a été important. Je suis peut-être dans un extrême, j'en conviens, mais ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses à poser. C'est notre vie, c'est nos soins qu'on a besoin, c'est tout le bouleversement qu'on vit. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à votre oncologue. N'hésitez pas à être accompagné aussi par quelqu'un qui peut vous soutenir. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va de plus en plus. Je pense que la communauté médicale va s'ouvrir davantage à nos besoins et aux questions qu'on a besoin de poser. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est encore une fois les essais cliniques. C'est important. C'est important pour faire avancer la science et c'est important d'y participer. Alors, posez des questions là-dessus. Et le dernier message, je veux m'adresser à celles qui sont au stade 4, mes sœurs d'espoir, que je dirais. On a besoin de se tenir. Les avancées en cancer du sein ont permis de faire de grands, grands pas. Mais il y a encore beaucoup de cancer du sein, stade 4, métastatique. et on a besoin d'avoir des découvertes pour ça. On a besoin de vivre plus longtemps. Alors, gardons espoir, mes consœurs. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. OK, alors, je vais conclure ça. Merci pour ce témoignage. C'était vraiment, vraiment très touchant. Merci aussi d'avoir participé à la co-animation. Vous posez beaucoup de questions, mais vous êtes bonne pour les poser aussi aux spécialistes. On voit que vous avez eu beaucoup d'années d'expérience. Nathalie Bolduc, Marc Bassic, merci énormément d'être venue ce matin pour partager ça avec nous. Merci.